L'affaire Dreyfus est tout à fait fondatrice. Nous nous y référons encore beaucoup par rapport à ce qu'est le racisme, à ce qu'est l'antisémitisme, à ce que sont les discriminations. Le capitaine Alfred Dreyfus, qui était un officier qui travaillait à l'état-major de l'armée française, mis en accusation suite à la découverte d'une affaire d'espionnage. On a aussitôt soupçonné ce capitaine Alfred Dreyfus, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit plus coupable ou suspect qu'un autre, sauf qu'il était juif. Et comme il y avait de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la xénophobie vis-à-vis des juifs, on a porté tout de suite les soupçons vers lui. Et de manière très expéditive, il a été accusé de ça, envoyé en déportation à l'île du Diable, en Guyane, là où il y avait un bagne. Ça a été l'occasion d'un affrontement dans l'opinion publique française, entre des gens qui disaient « il est innocent » et d'autres qui disaient « L'armée ne peut pas se tromper, les institutions du pays ont forcément raison, il est forcément coupable, il y avait un préjugé vis-à-vis des juifs qui a alimenté ces accusations contre Dreyfus. » Les gens qui ont fondé la Ligue en février 1898, ce sont les témoins de la défense d'un grand écrivain qui est Émile Zola. Émile Zola a écrit en janvier 1898 un article très courageux dans un journal de l'époque qui s'appelait « L'Aurore », qui s'appelait « J'accuse ». Et cet article disait publiquement tous les mensonges et toutes les tromperies qu'il y avait eues pour faire condamner Dreyfus à tort. Donc il dénonçait des généraux, des officiers, l'état-major, et Zola savait très bien qu'il allait être poursuivi pour diffamation, pour atteinte à l'honneur de l'armée, mais il le faisait exprès parce qu'il pensait que son procès permettrait de faire éclater la vérité. Et Zola a été jugé, il a été condamné d'ailleurs, et il y avait des témoins de la défense qui défendaient ce qu'avait écrit Zola, l'innocence de Dreyfus, la justice, la liberté de la presse, ça faisait beaucoup. Et pendant qu'ils attendaient pour passer devant le tribunal, l'un d'entre eux, qui était un sénateur, a proposé, a dit « il faudrait qu'on crée une ligue pour que ça ne se reproduise plus ». Une ligue a été constituée, et la première décision qu'ont prise ces fondateurs en juin 1898, c'est que ce ne serait pas une ligue pour défendre Alfred Dreyfus, ce serait une ligue pour défendre tous les êtres humains dont les droits seraient violés. C'est-à-dire que c'était l'idée, ce qu'on appelle, des droits universels. La ligue des droits de l'homme a été mêlée à beaucoup des combats historiques de ce qu'on a appelé la gauche dans ce pays, depuis la Révolution française, y compris pendant l'affaire Dreyfus, pendant la résistance à la libération. Mais jamais nous n'avons cessé d'être attentifs à cette idée que personne ne devait contrôler ce que nous faisons.